Bonsoir à tous. Merci à tous d'être présents et grand merci Jean-Daniel pour ton invitation. Je suis extrêmement heureux et honoré d'avoir l'occasion de présenter mes travaux en ce lieu. Dans le prolongement du cours de Jean-Daniel sur les algorithmes randomisés, je vais vous présenter quelques aspects des probabilités géométriques. Tout d'abord, un petit peu de publicité. Les probabilités géométriques, c'est un domaine qui est suffisamment porteur en France actuellement. Pour être l'objet d'un groupement de recherche au CNRS qui existe depuis 2012, qui s'appelle GDR-Géosteau, et qui comprend aux alentours de 150 membres. Voilà. Alors, faire des probabilités géométriques, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire étudier des figures géométriques, alors issues en général de la géométrie euclidienne, et qui ont été générées de manière aléatoire. Alors, les variables aléatoires qui vont intervenir en probabilités géométriques, ce sont des objets classiques de la géométrie euclidienne. Un point, une droite, un triangle, une boule, un polygone, un polyèdre convex. Et ce domaine, comment est-il né ? Eh bien, on considère qu'il est apparu avec des mathématiciens qui, au fil des siècles, ont posé des casse-têtes géométriques. Alors, j'en ai sélectionné trois qui sont les plus représentatifs à mon sens. Le problème de l'aiguille de Buffon, le problème des quatre points de Sylvester, et le problème de la corde de Bertrand. Alors, en 1733, Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, a posé le problème suivant. Vous avez un parquet, comme celui-là, un parquet avec des lattes de bois qui ont une largeur de taille constante. Et sur ce parquet, donc le parquet le voilà, et sur ce parquet, vous allez jeter une aiguille. Une aiguille dont la longueur va être plus petite que la largeur des lattes de bois. Donc, vous avez des rainures et la question, c'est, une fois que j'ai jeté l'aiguille par terre, est-ce qu'elle va rencontrer ou non une des rainures du parquet ? Donc, celle-ci, OK, autorisée. Celle-ci, c'est une configuration interdite. Et on se demande à quelle probabilité l'aiguille que j'ai jetée intersecte une des rainures du parquet. Et c'est en 1777, dans son histoire naturelle, générale et particulière avec présentation de cabinet du roi, que Buffon a fourni une solution à ce problème. Et cette solution, elle est restée fameuse pour deux raisons. d'abord parce que, à la connaissance des probabilistes, c'est la toute première fois que pour faire un calcul de probabilité, on a dû écrire une intégrale et calculer une intégrale. Et il y a une seconde raison pour laquelle cette résolution est fameuse. C'est parce que le calcul de la probabilité est deux fois la longueur de l'aiguille divisé par la largeur de la latte de bois fois pi. Le nombre pi apparaît dans le calcul de la probabilité. Et ceci signifie que, si je jette un grand nombre d'aiguilles, que je réitère l'expérience, que je compte le nombre d'aiguilles qui ont touché la rainure, je divise par le nombre total de l'aiguille que j'ai jetée et que j'utilise la loi des grands nombres, eh bien, j'obtiens un moyen de calculer une valeur approchée du nombre pi par une méthode probabiliste. Alors, un petit peu plus tard, ce sont les Anglais qui sont entrés en piste avec en 1064 un problème qui est dû à James Joseph Sylvester qui a été publié dans les Educational Times. C'est ce qu'on appelle le problème des quatre points de Sylvester qui est le suivant. Vous jetez quatre points aléatoirement et vous vous interrogez sur la position relative de ces quatre points. Sont-ils les sommets d'un quadrilatère convex ou non ? Donc, cette configuration est autorisée. En revanche, cette configuration est interdite parce que dans ce cas, j'ai un des points qui est à l'intérieur du triangle formé par les trois autres. Et la question qu'a posée Sylvester, c'est, eh bien, avec quelle probabilité j'ai une configuration autorisée, j'ai un vrai quadrilatère convex ? Et alors, ce sont les Anglais qui s'y sont rapidement intéressés et qui ont fourni des résultats calculs à l'appui, 1 demi, 2 tiers, 3 quarts, 5 huitièmes, 1 moins 35 sur 12 pi 2. Bon, autant dire que Sylvester en a conclu qu'il n'y avait pas de solution déterminée à son problème. Et un petit peu plus tard, retour en France, en 1888, Joseph Bertrand, dans son calcul des probabilités, a lui aussi posé un problème de probabilité géométrique. Alors, vous vous donnez un cercle et à l'intérieur de ce cercle, vous considérez un triangle équilatéral inscrit à l'intérieur du cercle. Donc, si le cercle est de rayon 1, la règle, la longueur du côté du triangle équilatéral est racine de 3. Ensuite, Bertrand prend au hasard une corde de ce cercle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une corde ? C'est un segment qui va relier deux points choisis sur le cercle. Donc, voilà une corde et il pose la question suivante, avec quelle probabilité cette corde sera de longueur plus grande que la longueur de la règle du triangle équilatéral qui est contenue dans le cercle, qui est inscrite dans le cercle ? Donc, celle-ci est autorisée et celle-ci est interdite. et trois méthodes parfaitement rigoureuses ont fourni trois résultats différents à ce problème de Bertrand et c'est-à-dire pourquoi on parle encore aujourd'hui de paradoxe de Bertrand. Donc, on a les trois résultats 1,5, 1,3, 1,4. Et en fait, dans les deux problèmes là, Sylvester et Bertrand, avec nos yeux d'aujourd'hui munis de la théorie moderne des probabilités, on comprend tout à fait d'où vient le souci. D'où vient ce paradoxe ? C'est que le modèle probabiliste sous-jacent à ces deux questions n'est pas fixé. Quand Sylvester dit je jette quatre points aléatoirement, qu'est-ce que ça veut dire jeter quatre points ? Ce n'est pas déterminé. Une possibilité serait de dire ok, je me donne un domaine borné et à l'intérieur de ce domaine, je me donne des points uniformément répartis dans le domaine et indépendants. Donc ça, c'est une manière de définir un modèle mais dans ce cas, vous comprenez que le calcul de la probabilité va dépendre de la forme du domaine dans lequel j'ai jeté mes points. Et c'est pourquoi il y a des résultats aussi différents les uns des autres. Dans le cas de Bertrand, le paradoxe vient aussi du fait que le modèle n'est pas fixé. Comment choisit-on une corde aléatoirement ? Soit je vais commencer par choisir l'orientation de la corde et ensuite je vais choisir indépendamment et uniformément la distance du centre du cercle à la corde ou alors je vais me donner deux points au hasard indépendants sur le cercle ou encore je vais choisir uniformément dans le disque la projection orthogonale du centre du cercle sur la corde. Donc c'est trois manières différentes de générer une corde aléatoire et c'est pourquoi on obtient les trois résultats 1,5-1,3-1,4. Donc vous comprenez au travers de ces casse-têtes mathématiques que finalement il y avait besoin de construire une théorie des probabilités géométriques et celle-ci s'est fortement appuyée sur la théorie des probabilités qui est due à Kolmogorov qui date de 1933 et elle s'est également appuyée sur le développement de la géométrie intégrale et convexe et donc c'est ce qui nous permet aujourd'hui de définir des modèles probabilistes tels que ceci je vais laisser en un coin ah oui voilà donc je précise que toutes les simulations que je vais présenter aujourd'hui ont été réalisées à l'aide de la bibliothèque logicielle Sigal qui est une des grandes réalisations de l'INRIA de l'équipe de Jean Daniel et je crois que vous en entendrez parler lors du prochain séminaire il y aura un exposé spécifique sur cette bibliothèque logicielle Sigal mais vous pouvez déjà quand même observer ce qu'elle permet de faire donc sur la gauche ici j'ai commencé par jeter un nuage de points aléatoires bon ça n'a pas d'importance mais c'est un nuage gaussien et j'ai ensuite construit ce qu'on appelle l'enveloppe convexe de ce nuage donc c'est une notion que vous commencez à bien connaître grâce au cours de Jean Daniel c'est simplement le plus petit ensemble convexe qui contient les points du nuage d'accord donc c'est le plus petit polyèdre convexe possible qui va contient tous les points bleus ici sur la droite c'est une mosaïque de Voronoi c'est une partition de l'espace donc ici du plan en polygone convexe chaque point mais je vais revenir à la construction un petit peu plus tard chaque point que j'ai jeté au départ définit une cellule qui lui est associée voilà et une motivation pour le développement de la théorie des probabilités géométriques c'est aussi qu'à peu près dans la deuxième partie du XXe siècle on s'est rendu compte que ces modèles spatiaux aléatoires ils avaient une utilité ils intervenaient naturellement dans un cadre applicatif en particulier en sciences expérimentales en biologie géologie physique des matériaux même télécommunication et par ailleurs je me dois aussi de souligner le lien profond qui existe entre probabilités géométriques et géométrie algorithmique bien en particulier les probabilités géométriques pourront servir d'aide pour développer des algorithmes qui s'appuient sur les probabilités les algorithmes randomisés et c'est surtout sur ce point là que je vais insister dans la suite de l'exposé les probabilités géométriques peuvent aider à analyser l'efficacité des algorithmes à calculer en particulier une complexité moyenne d'algorithmes de géométrie algorithmique voilà alors vous voyez aussi que sur ces deux modèles il y a une brique élémentaire qui est essentielle c'est comment est-ce que je jette des points aléatoirement que ce soit à gauche ou à droite j'ai commencé par jeter des points avant ensuite de faire une construction géométrique qui elle est parfaitement déterministe l'aléa ne vient que des points que j'ai jetés aléatoirement au départ donc comment est-ce qu'on fait ça comment est-ce que je jette des points au hasard donc c'est ce qu'on appelle la notion de processus ponctuel c'est-à-dire que je vais me donner un ensemble de points de l'espace donc RD en dimension D le plan ici sur mes simulations localement fini c'est-à-dire que dans chaque domaine borné de l'espace j'ai un nombre fini de points donc ça ça arrivera avec probabilité 1 et vous voyez que au travers de ces trois simulations j'ai des comportements radicalement différents sur la gauche ici j'ai jeté des points sans interaction donc si je me cantonne à ce qui se passe à l'intérieur de la fenêtre ils sont indépendants et ils sont informément distribués dans la fenêtre ici au contraire il y a attraction il y a un effet d'attraction sur les points ce qui fait qu'ils se réunissent en paquets on dirait en clusters si j'ose utiliser un mot d'anglais et au contraire ici par rapport donc là c'est un processus qu'on appelle de matern cluster j'en parlerai pas davantage dans l'exposé mais je le dis pour information ici au contraire c'est un processus de matern hard core où j'ai répulsion entre les points ils s'éloignent les uns des autres ce qui fait que au bout du compte j'ai une répartition des points qui est même plus régulière que la répartition des points que j'obtenais quand je les avais jetés indépendamment et uniformément voilà et dans la suite de l'exposé je vais me contenter de parler d'un jet de points qui sont sans interaction et homogènes alors j'ai une manière naturelle de le faire qui est ici décrite sur la gauche c'est qu'on se trouve ce qu'on appelle un processus binomial c'est à dire je commence par me donner une fenêtre donc j'ai pris pour simplifier un corps convex de RD c'est à dire un ensemble convex borné fermé et d'intérieur non vide et donc voilà ma fenêtre et dans cette fenêtre je me donne une suite de variables indépendantes identiquement distribuées toutes uniformes dans cette fenêtre et ensuite je coupe la suite je ne prends que les n premières variables donc ça me donne un processus ponctuel et ce processus ponctuel a deux propriétés tout d'abord le nombre de points qui tombent dans une zone donnée B1 ce qu'on appelle un borélien de ma fenêtre B1 ce nombre de points il suit une loi binomiale parce que chaque point séparément il a une probabilité qui est égale au volume de B1 divisé par le volume total d'être dans B1 et ces événements avoir le premier point dedans avoir le deuxième point dedans etc. étant indépendants j'obtiens une variable binomiale d'où le nom de processus binomial cependant si je prends plusieurs zones de ma fenêtre qui sont disjointes et bien je me rends compte que le nombre de points qui tombent dans chacune des zones ça me donne des variables qui ne sont pas indépendantes pourquoi ? parce que si je sais déjà que là si je compte bien 5 points ça me donne une information sur combien de points il y a dans les autres sous-zones de ma fenêtre parce que je sais qu'au total j'en ai N j'en ai par exemple 10 donc ça c'est un premier problème de ce processus binomial je n'ai pas indépendance quand je regarde ce qui se passe dans des sous-domaines disjoints et il y a un autre problème c'est que j'ai dû me donner une fenêtre au départ pour construire des variables uniformément réparties et il n'existe pas de loi uniforme sur tout le plan ou sur tout l'espace donc je n'ai pas de manière simple de généraliser ce processus binomial à un processus de points qui vivrait directement dans l'espace tout entier la solution donc pour pallier ces deux problèmes c'est de définir ce qu'on appelle un processus de poisson c'est-à-dire l'unique possibilité qu'on a de résoudre ces deux problèmes on commence par se donner un réel positif qui est l'intensité du processus c'est-à-dire le nombre moyen de points qui vont tomber par unité de volume par unité de RSI sur le dessin et ensuite eh bien mon processus ponctuel de poisson ce sera un ensemble localement fini donc tel que dans chaque domaine borné j'ai un nombre fini de points avec probabilité 1 et il va vérifier deux propriétés d'une part que le nombre de points qui tombent dans un domaine fixé de volume fini c'est une variable de poisson qui a pour moyenne lambda qui est l'intensité fois le volume du domaine pardon et d'autre part si maintenant je prends des sous-domaines 2 à 2 disjoints eh bien ce qui se passe dans chacun de ces sous-domaines les nombres de points qui tombent dans chacun de ces sous-domaines deviennent indépendants donc si je fais la comparaison avec le processus binomial et je regarde simplement l'intersection dans une fenêtre la seule différence c'est qu'au lieu de jeter un nombre fixé de points au départ j'ai pris un nombre aléatoire de points qui est poissonien et ensuite je les ai jetés indépendamment et uniformément dans ma fenêtre et finalement le résultat c'est que j'ai un processus qui est défini sur tout l'espace et en plus j'ai indépendance sur ce qui se passe dans des domaines 2 à 2 disjoints donc il se trouve que la plupart des résultats qui sont établis en priorité géométrique ils se basent plutôt sur le processus de poisson parce qu'on a cette force de l'indépendance qui simplifie grandement les calculs parfois on peut avoir envie de revenir au processus binomial quand j'ai jeté un nombre fixé de points ça n'est jamais enfin en général ce n'est pas évident du tout de passer d'un résultat démontré pour un processus de poisson et de A au même résultat démontré pour un processus binomial il y a toujours un travail qui est loin d'être trivial voilà donc j'en viens à présent au plan de mon exposé je vais présenter deux modèles que je vous ai déjà montré sur le transparent précédent des modèles d'enveloppe convexe aléatoire et un modèle de mosaïque de poisson de Voronoi que je me contenterai de regarder en dimension 2 voilà et ce dont je vais parler est basé sur plusieurs travaux en commun avec un certain nombre de personnes Joseph Jukic du Lehigh University aux Etats-Unis Thomas Schreiber de l'Université de Torun Yann de Michel et Nathalie Henriquez de l'Université de Paris-Lanterre donc les deux premiers c'est pour la partie enveloppe convexe et les deux derniers c'est pour la partie mosaïque de poisson de Voronoi alors enveloppe convexe aléatoire je vais présenter le modèle vous faire un état de l'art des résultats connus présenter nos nouveaux résultats qui sont des calculs de variance limite et donner quelques indications de démonstration de ces résultats en me contentant de parler de la dimension 2 pour cette exposée et en particulier des deux cas où je jette les points dans un disque et dans un carré alors comment construire mon modèle d'enveloppe convexe aléatoire je commence par me donner un corps convex de RD je rappelle que c'est un ensemble convex compact de RD qui est d'un taillant non vide je me donne ensuite une suite de variables indépendantes indiquement distribuées uniformes à l'intérieur de ce convex compact et ensuite je prends l'enveloppe convexe des n premières donc ça c'est le modèle binomial voilà donc deux simulations dans le disque et dans le carré vous constatez que si j'augmente la taille de l'échantillon je récupère donc à l'intérieur de mon convex sommaire qui lui est déterministe qui est fixé une fois pour toutes je récupère un polygone convex ici en dimension 2 qui est aléatoire et visiblement plus la taille de l'échantillon augmente plus ce polygone convex aléatoire se rapproche de la forme initiale de mon convex sommaire et tout l'enjeu va être de comprendre à quelle vitesse il s'en rapproche est-ce que l'approximation est bonne ensuite je peux passer à la version poissonienne du modèle au lieu de jeter un nombre fixé de points j'enjette un nombre poissonien à l'intérieur de mon convex compact là je l'ai écrit en prenant l'intersection d'un processus poissonien avec K voilà et donc maintenant j'obtiens K lambda indexé par l'intensité du processus c'est-à-dire le nombre de points par unité de volume alors que peut-on dire sur ces modèles d'enveloppe convexe aléatoire alors je vais m'intéresser à certaines quantités donc réelles qui vont me permettre de mieux comprendre la géométrie de ce polyédo aléatoire évidemment le nombre de points extrémaux c'est-à-dire le nombre de points de mon échantillon de départ qui sont sur la frontière de l'enveloppe convexe le volume et plus particulièrement le volume défaut c'est-à-dire la différence entre le volume du convex sommaire et le volume de l'approximation polyhédrale à l'intérieur et plus généralement le nombre de phases k-dimensionnelles c'est-à-dire si je prends K égale 0 je retombe sur le nombre de points extrémaux c'est pour ça que je l'ai appelé F0 si je prends K égale 1 je tombe sur le nombre d'arêtes qui sont sur la frontière de l'enveloppe convexe etc d-1 j'obtiens le nombre d'hyperfaces alors si je reviens à mon problème de Sylvester dont je vous ai parlé au tout début donc je vous rappelle la question c'était je jette 4 points à l'intérieur d'un convex mer K avec quelle probabilité ces 4 points sont les sommets d'un quadrilataire convexe donc en fait il faut que je calcule cette probabilité de F0 alors quand je rajoute une barre au-dessus de K ça veut dire que j'ai pris le modèle binomial quand il n'y a pas de barre c'est le modèle poissonnier donc là j'ai jeté exactement 4 points et je regarde la probabilité que le nombre de sommets de l'enveloppe convexe soit égal à 4 donc ça c'est le problème de Sylvester évidemment il n'a pas demandé pour 3 points parce qu'en dimension 2 quand je jette 3 points avec probabilité 1 ils sont les sommets d'un triangle donc il n'y a pas de problème pour 4 j'ai mis 2 exemples de calcul le cas du triangle et le cas du disque donc 2 tiers à moins 35 sur 12 pi 2 et ce n'est pas un hasard si je choisis ces 2 exemples c'est parce qu'en fait Blaschke en 1921 a montré que ce sont les 2 cas extrémaux il y a un résultat de monotonie sur cette probabilité là qui vous dit qu'elle est toujours quel que soit le convex sommaire elle est toujours comprise entre la probabilité calculée dans le cas de triangle 2 tiers et la probabilité calculée dans le cas du disque 1-35 sur 12 pi 2 qui est aux alentours de 0,70 donc vous voyez qu'elle se promène entre 0,66 et 0,70 elle ne bouge pas beaucoup finalement en fonction de la forme du convex sommaire alors il y a un autre résultat à n fixer qui est dû à Vendel et à 62 si je prends un convex sommaire qui est symétrique par rapport à l'origine c'est à dire invariant si je fais une symétrie centrale par rapport à l'origine et bien dans ce cas je peux calculer la probabilité que l'origine soit ou ne soit pas ça revient au même dans mon convex aléatoire j'ai un calcul qui est purement combinatoire qui s'appuie sur la formule de Schleffli qui vous fournit le nombre de composantes connexes obtenues quand je prends le complémentaire d'un nombre fixé d'hyperplans dans RD voilà et donc en particulier ça me dit que la probabilité que l'origine ne soit pas dans l'enveloppe convexe elle décroît exponentiellement vite vers 0 lorsque la taille de l'échantillon tend vers l'infini enfin il y a un très joli résultat une identité due à Eiffron qui date de 65 qui vous fournit un lien direct entre le nombre moyen de sommets de l'enveloppe convexe quand j'ai jeté n points c'est à dire le nombre de points extrémaux moyens au volume de l'enveloppe convexe quand j'ai jeté n-1 points en fait quand je jette n points le nombre moyen de sommets est inférieur à n c'est normal c'est n fois quelque chose qui est inférieur à 1 et ça qu'est-ce que c'est c'est simplement ayant fixé la position des n-1 premiers points si je jette le n-ième c'est la probabilité que le n-ième ne tombe pas dans l'enveloppe convexe engendrée par les n-1 premiers voilà donc finalement je comprends que si je veux savoir calculer le nombre de moyens de points extrémaux il suffit que je sache calculer le volume et le volume moyen et réciproquement et en particulier quand je vais faire de l'asymptotique il me suffira d'avoir de l'asymptotique sur un comportement asymptotique sur le nombre moyen de sommets pour avoir le comportement asymptotique du volume défaut alors pourquoi je parle d'asymptotique parce que en fait ce que je vous ai montré là sur ce qu'on peut faire à n fixer c'est à peu près tout ce qu'on sait faire ça devient très vite impossible de faire des calculs explicites à n fixé donc dans la suite on va faire de l'asymptotique c'est à dire lorsque la taille de l'échantillon est envers l'infini n ou lambda on va plutôt regarder lambda le cas poissonien parce que c'est plus facile alors donc la première raison c'est parce qu'on est limité par nos possibilités à n fixé on ne sait pas faire il y a encore plein de choses qui sont ouvertes d'autre part il y a cette idée d'approximer de faire une approximation pardon du convex merca par un polyèdre à l'intérieur et d'estimer la qualité de cette approximation d'autre part je vous ai parlé au tout début du lien avec la géométrie algorithmique faire de l'asymptotique ça nous donne une information sur l'analyse en moyenne de la complexité des algorithmes de construction d'enveloppes convexes on peut imaginer que si je jette des points indépendamment dans le convex merca et uniformes dans le convex merca et bien le nombre moyen de points extrémaux lorsque n tend à l'infini devrait s'approcher à peu près de la complexité de la grune de construction d'enveloppes convexes cela étant récemment il y a des gens qui ont pensé autrement qui ont dit en général les données sur lesquelles on va appliquer une construction d'enveloppes convexes ne sont pas totalement hasardeuses il y a une structure sous-jacente à ces données et ça peut être finalement plus intéressant de regarder le calpire ou de regarder ce qu'on appelle une complexité lissée donc là c'est un exemple où je suis parti de donner des points qui sont au départ en position convexe c'est à dire ils sont tous extrémaux ils sont tous sur la frontière de leur enveloppe convexe et on les bruit légèrement c'est à dire qu'on remplace les points donc les sommets de ce polygone convex par des points aléatoires qui sont dans des disques qui sont uniformes dans des disques centrés autour des sommets du polygone de départ donc ce sont les points rouges et ensuite je regarde l'enveloppe convexe de ces points rouges formés et la question c'est quel est le nombre moyen de points extrémaux de cette nouvelle enveloppe convexe qui est aléatoire et donc ça c'est quelque chose qui a été réalisé récemment par De Villers Glisse Goaoc et Thomas C en 2016 voilà donc j'en dirai pas plus mais simplement vous faire un lien avec l'analyse de complexité vous expliquer que c'est toujours intéressant de faire l'analyse en moyenne mais que bien sûr en géométrie algorithmique on peut avoir besoin d'une complexité plus fine alors donc j'en viens maintenant à l'état de l'art sur les problèmes asymptotiques c'est à dire quand la taille de l'échantillon tend vers l'infini donc j'ai toute une série de variables aléatoires pardon nombre de points extrémaux volume nombre de phases 4 dimensionnelles alors qu'est-ce que je peux dire sur ces variables aléatoires première chose à faire c'est d'essayer de calculer l'espérance donc on n'a pas de calcul explicite en revanche il y a un travail fondateur qui est dû à Alfred Rény et Robert Zoulanke qui date de 1963 et qui fournit le comportement asymptotique du nombre moyen de sommet du nombre de moyens de phases qu'adimensionnelles du volume défaut lorsque la taille échantillante tend vers l'infini donc je l'ai écrit en version poissonienne le nombre moyen de points extrémaux alors il y a une dichotomie qui est fondamentale cela va dépendre de la forme du convexe mer suivant que le bord du convexe est lisse ou à des coins alors je m'explique je vais revenir ici sur ces deux asymptotiques mais je voudrais vous remontrer les simulations alors c'est pas forcément facile à voir mais on va essayer ici quand je cherche à approcher la frontière incurvée du disque je constate que je vais avoir besoin d'un grand nombre de points extrémaux pour approcher le cercle par des segments en revanche ici quand j'ai une zone plate une zone plate finalement pour l'approcher je vais avoir besoin que d'un ou deux segments un segment très proche va me suffire pour être pour coller quasiment à la zone plate du carré et finalement les points extrémaux ils vont plutôt être dans les coins là où j'ai besoin de tourner parce qu'au moment où il faut que je tourne il y a plein de petits segments qui vont s'ajouter là pour ensuite pouvoir coller à la raide suivante du carré donc il y a un comportement radicalement différent entre ici où je vais avoir finalement une répartition des points extrémaux à peu près homogènes le long de la frontière et ici au contraire je vais avoir très peu de points extrémaux le long des zones plates et les points extrémaux vont s'agglutiner dans les coins de mon carré et finalement on s'attend puisque j'ai quand même des zones plates où j'en ai très peu on s'attend à ce qu'il y ait moins de points extrémaux ici dans le carré que dans le disque et en fait ce sont les résultats obtenus par René Zolanke alors eux avaient fait ça en dimension 2 ça a ensuite été généralisé par pas mal de monde donc j'ai cité ici Renaud, Rauchneider V.A. Kerr qui ont obtenu ensuite ces résultats en dimension quelconque il y a même des lois des grands nombres presque sûr donc ici dans le cas lisse donc dans le cas du disque par exemple j'obtiens une croissance qui est polynomiale donc c'est à dire en le nombre de points donc ici lambda c'est le nombre moyen de points par unité de volume à une certaine puissance qui est ici d-1 sur d-1 inférieur à 1 c'est normal parce que j'ai moins de points extrémaux que de points au total la dépendance en le convexe mer elle n'intervient que via la constante ici donc CDK c'est une constante universelle qui ne dépend que de la dimension et de l'ordre des phases que je regarde et la dépendance elle est ici avec cette quantité assez étrange qu'on appelle alors périmètre affine en dimension 2 R affine en dimension quelconque qui est absolument pas intuitive qui est l'intégrale le long du bord de la courbure gaussienne à la puissance 1 sur d-1 bon il se trouve que c'est cette quantité qui apparaît quand on fait l'asymptotique du nombre de points extrémaux pour un convexe lisse donc ici j'ai une croissance polynomiale au contraire ici dans le cas polytope j'ai une croissance logarithmique je vous avais dit on s'attend à ce qu'il y ait moins de points extrémaux dans le cas où j'ai des coins où le convexe mer est lui-même un polygone et en effet il y en a moins le logarithme va beaucoup moins vite vers l'infini et la dépendance en K elle n'intervient que ici dans ce f de K qui est le nombre de drapeaux de K et qu'est-ce que c'est un drapeau ce n'est rien d'autre qu'une suite croissante de face de K donc c'est-à-dire une zéro face un sommet qui est contenue dans une arête qui est contenue dans une de face etc et je compte le nombre de drapeaux possible et ça me donne la constante ici qui est devant avec un c' des K qui est une constante universelle indépendant que de la dimension et de l'ordre des faces voilà et donc si on veut ensuite compléter notre compréhension de ces variables aléatoires bon on a renoncé à obtenir une distribution exacte en revanche après l'espérance on peut s'intéresser à la variance et à la loi limite renormalisée alors il y a un certain nombre de gens c'est à partir du début des années 2000 que les spécialistes se sont intéressés à la question donc au problème du second ordre c'est-à-dire estimer la variance et être capable de montrer ce qu'on appelle un théorème central limite c'est-à-dire avoir une loi limite quand je recentre ma variable aléatoire donc je lui soustrais son espérance et je renormalise par l'écart type donc c'est ce qu'on appelle en théorie de probabilité de la théorème centrale limite cette variable va converger en loi vers une loi gaussienne centrée réduite donc ça c'est un résultat qui a été montré dans le cas list dans le cas dans le cas polygonal par un certain nombre de gens dont Matthias Reitzner Imre Barani Van Voo et dans ces obtentions de théorèmes centraux limites ils ont eu besoin d'estimer la variance et ce qu'ils ont obtenu c'est que la variance elle est coincée elle est encadrée par deux constantes fois lambda à la puissance d moins 1 sur d plus 1 donc c'est-à-dire ici le même ordre de grandeur que pour l'espérance dans le cas list dans le cas politopale on remplace lambda à la puissance d moins 1 sur d plus 1 par le logarithme à la puissance d moins 1 en revanche ces gens-là n'avaient pas de variance limite c'est-à-dire qu'ils avaient simplement un encadrement de la variance et ils n'avaient pas montré qu'il existait une limite explicite lorsque je renormalise la variance par cette quantité ici est-ce que je suis capable de montrer qu'elle converge vers une certaine limite et donc c'est l'objet du travail que nous avons fait avec d'abord Joe Jukic Thomas Schreiber dans le cas de la boule puis Joe Jukic dans le cas d'un convex lisse quelconque et dans le cas d'un polytope simple et nous avons obtenu des calculs explicites des variances limites pour ces nombres de points extrémaux nombre de k-fas et volume défaut alors sans surprise les variances limites sont du même ordre de grandeur que les espérances limites ça c'est quelque chose qui est extrêmement classique en probabilité dès qu'on fait des sommes de variables indépendantes si vous prenez n variables réelles indépendantes d'espérances c'est variance finie l'espérance de la somme des n premières va vous faire n fois l'espérance de x1 de la première variable et la variance ça va être n fois la variance de x1 donc finalement on retrouve un même comportement ici dans le cas des enveloppes convexes allatoires alors évidemment on n'est pas du tout dans la situation de somme de variables réelles indépendantes parce que dans cette construction d'enveloppes convexes j'ai beaucoup de dépendance le fait qu'un point soit extrémal ou non dépend de tous les autres points donc je ne vais pas pouvoir faire un calcul aussi simple que me ramener à une somme de variables indépendantes en revanche finalement il y a suffisamment d'indépendance quand même il y a une dépendance mais qui est suffisamment locale pour que asymptotiquement la variance ait le même comportement que l'espérance comme dans le cas de somme de variables indépendantes donc ça c'est dans le cas lisse donc j'ai à nouveau la dépendance dans le convex sommaire qui est cette bizarre R affine qui est une intégrale de la courbe gaussienne d'une certaine puissance dans le cas d'un polytope simple alors qu'est-ce que ça veut dire polytope simple ça veut dire que à transformation affine près tous les coins sont des coins de cube c'est ça que ça veut dire voilà et donc dans ce cas là il se trouve que le nombre de drapeaux il est proportionnel au nombre de sommets de mon convex sommaire F0 de K voilà et donc là ce sont des résultats qui sont écrits dans le cas poisson quand jeter un nombre poissonnier de points à l'intérieur du convex sommaire on peut parfois ce qu'on appelle dépoissonniser c'est-à-dire revenir au cas où j'ai jeté un nombre fixé de points à ce jour on ne peut le faire que dans le calice voilà alors en soi on peut ne pas être ébloui par un calcul explicite de variance limite pour ces problèmes là en revanche le travail a un intérêt autre qui est que pour calculer ces variance limite on a en fait besoin de comprendre la géométrie zoomée c'est-à-dire si je fais un changement d'échelle si je me rapproche très très près des points on a besoin de comprendre la géométrie de l'enveloppe convexe quand j'ai jeté un nombre infini de points et à la fin de cet exposé je vais être capable de vous montrer un dessin de l'enveloppe convexe quand j'ai jeté un nombre infini de points à quoi ça ressemble évidemment il faudra que j'étire un petit peu dans tous les sens l'espace pour vous le montrer donc associé à ce résultat de variance limite il y a un résultat de convergence de la frontière de l'enveloppe convexe vers un nouveau processus qu'on a su expliciter voilà donc dans le temps qui reste il me reste je vois un petit peu plus de 20 minutes je voudrais vous donner une indication de démonstration de ces calculs de variance limite donc plus particulièrement vous expliquer comment est-ce qu'on arrive à voir de près la forme de cet enveloppe convexe après avoir zoomé quand j'ai jeté un nombre infini de points et j'espère un petit peu parler aussi des mosaïques de Voronoi comme je vous l'ai promis au début alors idée de démonstration alors je vous sais c'est pas un hasard si tout à l'heure je vous ai un tout petit peu parlé des résultats qu'on connaît en dehors des probabilités sur les sommes de variables indépendantes individuellement distribuées c'est parce qu'en fait on va décomposer les variables qui nous intéressent ici les nombres de cas face les nombres de points extrémaux si vous voulez en prenant cagale 0 on va les réécrire comme des sommes de scores c'est à dire qu'en fait chaque point de l'ensemble de points que j'ai jeté au départ va apporter sa contribution donc si je prends le nombre de points extrémaux le score d'un point x fixé ça va être 1 s'il est extrémal 0 s'il ne l'est pas le calcul de ce score dépend évidemment à la fois de ce point et de tout le reste de l'échantillon si je prends le nombre de cas face le score ça va être 0 si le point n'est pas extrémal s'il n'est pas sur la frontière s'il est sur la frontière je vais prendre le nombre ça c'est le nombre c'est le cardinal de toutes les cas faces qui contiennent ce point mais ensuite je risque de compter en trop certaines cas faces je vais compter les cas faces autant de fois que j'ai de sommets sur cette cas face et avec probabilité 1 chaque cas face comprend exactement k plus 1 point de mon échantillon de départ donc je vais diviser par k plus 1 pour ne pas compter en trop les cas faces voilà donc j'ai réécrit la variable qui m'intéresse comme une somme de scores qui sont dépendants mais qui ont des probabilités de dépendance locales qu'on va pouvoir estimer de telle manière qu'ensuite on pourra faire le calcul de l'espérance et de la variance et en particulier s'appuyer sur des formules que je ne vous présente pas aujourd'hui associées au processus ponctuel de poisson qui vous permettent de réécrire l'espérance et variance de somme de ce type là comme des intégrales d'espérance de variance ou de covariance de scores donc finalement tout ça pour dire que pour ensuite passer à la limite quand lambda égale l'infini je vais avoir besoin de redéfinir les scores dans le cas lambda égale l'infini alors après changement d'échelle c'est à dire que je vais devoir expliquer comment je zoom pour faire ça et donc ça ça requiert pour définir ces scores quand la taille du gentillon est égale à l'infini de comprendre la forme limite de mon enveloppe convexe aléatoire et il se trouve qu'il y a une approximation de cette forme limite qui est purement déterministe et qu'on appelle le corps flottant donc c'est l'objet de mon transparent suivant alors j'ai besoin d'un accessoire alors je vous montre ça sur j'espère que vous voyez tous je vous montre ça sur cette boîte qui est convexe oui elle est convexe alors en quoi ça consiste j'introduis à l'intérieur de mon convexe sommaire un volume V d'eau et ensuite qu'est-ce que je fais je bouge le convexe sommaire en laissant l'eau au contact de la frontière d'accord voilà donc je fais comme ça et je regarde qu'elle est à l'intérieur du convexe sommaire la partie qui n'a pas été mouillée et la partie qui n'a pas été mouillée donc elle dépend du volume d'eau que j'ai fixée c'est ce qu'on appelle le corps flottant voilà donc ça c'est une manière imagée de vous le présenter après il y a évidemment une manière plus théorique de l'exprimer mais c'est exactement la même chose donc pas de crainte sur cette définition c'est exactement ce que je vous ai montré pour chaque point on se donne le plus petit volume possible d'intersection du convexe sommaire avec un demi-espace qui contient ce point et ensuite je prends tous les points qui sont tels que cette fonction ce plus petit volume dépasse T mais c'est exactement ça que ça veut dire donc vous voyez ici que finalement la partie mouillée il y en a plus dans les coins qu'il y en a au milieu d'accord là c'est plus mouillé dans les coins en revanche si j'avais pris une boule on s'attend à ce que la partie mouillée ce soit exactement le complémentaire d'une boule plus petite donc la réponse c'est que le corps flottant dans les deux cas alors le voilà il vient voilà alors le corps flottant dans le cas d'une boule c'est une sous-boule c'est encore une boule mais de rayons plus petits et la différence de rayon ici elle est de l'ordre alors si j'ai pris le volume d'eau qui est 1 sur lambda je vais expliquer pourquoi dans un instant elle est de l'ordre de lambda puissance moins 2 tiers alors pourquoi je prends le volume d'eau qui est 1 sur lambda parce qu'en fait c'est exactement le cas critique qui va me donner mon enveloppe convexe aléatoire alors évidemment pas exactement mon enveloppe convexe aléatoire mais ça va être une bonne approximation purement déterministe pas du tout aléatoire de l'enveloppe convexe aléatoire c'est à dire qu'en fait quand j'ai pris un volume d'eau 1 sur lambda puisque j'ai lambda point par unité de volume c'est exactement le moment alors si j'en avais pris un petit peu moins j'aurais eu avec grande proba 0 point à l'intérieur de ma zone avec de l'eau si au contraire j'avais pris une zone avec de l'eau avec un t qui était plus grand que 1 sur lambda au contraire j'aurais eu une infinité de points donc 1 sur lambda c'est exactement le cas où je vais m'approcher au mieux des hyperplans d'appui de mon enveloppe convexe aléatoire d'accord des faces de mon enveloppe convexe aléatoire donc j'affirme et je vais l'expliquer dans le transparent suivant que ce corps flottant en prenant le volume d'eau qui est 1 sur lambda il est proche en un sens à préciser de l'enveloppe convexe aléatoire qu'a lambda alors dans le cas donc là ici sur le transparent qui reste je vais parler uniquement du cas du disque et du carré alors le carré je vais lui régler son compte tout de suite je vais le transformer en un cadran parce que je dis que finalement on peut montrer il y a du travail mais on peut montrer que pour calculer des variances limites ce qui se passe dans les coins c'est asymptotiquement indépendant bon il y a du travail mais on peut le montrer ce qui se passe le long des bords c'est négligeable et donc finalement la seule chose qui m'intéresse c'est ce qui se passe dans les coins donc je vais regarder ce qui se passe dans un coin donc dans un cadran et ensuite pour avoir tout le carré je multiplierai par 4 c'est ça que je vais faire et ça marche ensuite pour n'importe quel polytope simple voilà et je vous avais dit finalement il y a plus d'eau dans le coin et c'est ce qu'on voit là en fait vous voyez que la frontière de mon corps flottant surprise c'est une hyperbole donc d'équation du type si les deux coordonnées c'est xy c'est x fois y ou x1 fois x2 si je prends x1 x2 je crois que dans le transparent c'est x1 x2 égale constante voilà alors je vous ai dit ce corps flottant il approche bien qu'à lambda donc ça c'est une idée qui vient de Imre, Barani et Larmann qui date de 88 et alors donc au travers des années donc ça va jusqu'en 2010 il y a des résultats qui expliquent pourquoi ce corps flottant est une bonne approximation de mon enveloppe convexe aléatoire donc déjà ici le volume du complémentaire du corps flottant est une bonne approximation du volume défaut moyen de l'enveloppe convexe aléatoire là pour la variance aussi il y a une estimée et surtout il y a ce qu'on appelle alors j'ai gardé le mot anglais parce que c'est bien imagé le sandwiching on est capable d'inclure la frontière dans la lobe convexe aléatoire entre deux corps flottants avec grande probabilité donc là je suis là j'ai écrit l'événement contraire le fait que la frontière de la lobe convexe aléatoire ne soit pas contenue dans le sandwich donc ça ça arrive avec une probabilité qui tend vers 0 quand lambda l'intensité tend vers l'infini et mon sandwich finalement j'ai deux volumes d'eau qui sont du même ordre c'est 1 sur lambda avec des logs au dénominateur ou au numérateur voilà donc j'ai moyen avec grande proba de coincer la frontière de la lobe convexe aléatoire entre deux corps flottants qui eux sont purement déterministes et donc je vous ai dit j'aimerais bien définir des scores à l'infini en faisant un zoom en faisant un changement d'échelle donc c'est là que je vais construire mon changement d'échelle alors à la limite la définition explicite du changement d'échelle est sans doute moins importante que les règles que je voudrais vous décrire ici pour le construire alors finalement j'ai compris que ces corps flottants ils vont me fournir une coordonnée de profondeur à l'intérieur de mon convexe mer donc pour ce qui est de disque c'est assez simple ça va être 1 moins la distance à l'origine d'accord ? donc je vais me servir de la distance radiale et ça ça me donnera une profondeur par rapport à la frontière du disque donc il va falloir que je la renormalise et je vais la renormaliser par lambda puissance 2 tiers parce que je vous ai dit tout à l'heure que le corps flottant il était à distance à peu près lambda puissance moins 2 tiers de la frontière du disque et d'ailleurs j'ai oublié de le dire ce lambda moins 2 tiers ça me dit en particulier que du coup le nombre de points extrémaux puisqu'il y a lambda points par unité de volume et que j'ai à peu près une distance de mon enlève concallatoire à la frontière qui est lambda puissance moins 2 tiers ça me dit que le nombre de points extrémaux c'est lambda fois lambda puissance moins 2 tiers c'est à dire lambda puissance 1 tiers donc ça ça rejustifie à posteriori le résultat de Rénie Zoulanke que je vous ai présenté au tout début lambda puissance d moins 1 sur d plus 1 qui fait lambda puissance 1 tiers pour d égale 2 voilà donc ça c'était dans le cas du disque j'ai une coordonnée de profondeur qui est 1 moins la distance à l'origine dans le cas du cadran c'est un petit peu plus étrange finalement la coordonnée de profondeur ça va être sur quelle hyperbole je me trouve j'ai toute une famille d'hyperboles du type x1 x2 égale constante plus exactement lambda x1 x2 égale constante parce que j'ai pris les hyperboles qui correspondent à une quantité d'eau qui est 1 sur lambda ou constante sur lambda et donc ça ça va être ma profondeur donc sinon j'ai ensuite une coordonnée spatiale parce qu'une fois que j'ai défini sur quelle frontière de corps flottant je me trouve il faut que je dise où je me trouve sur cette frontière donc j'ai une seconde coordonnée une fois que j'aurai fixé la profondeur qui est la coordonnée spatiale pour pouvoir dire où je me trouve sur par exemple le cercle qui est à l'intérieur de mon disque et là pareil sur l'hyperbole où est-ce que je me trouve sur l'hyperbole et enfin il faut que je fasse mon zoom de telle manière qu'elle a faim donc le problème mon gros problème depuis le début c'est que plus je jette des points moins j'y vois quelque chose si vous avez vu mes simulations il fallait vraiment que je me rapproche très très près de la frontière pour voir ce qui se passait et ça c'est parce que par unité de volume j'ai un nombre de points qui tend vers l'infini donc il faut que je zoome que j'écarte l'espace de telle manière qu'elle a faim j'ai un nombre borné de points par unité de volume si je suis toutes ces règles et bien j'ai un moyen exact de construire une transformation de changement d'échelle pour le disque et pour le cadran qui vont marcher qui vont me donner un dictionnaire et je vais pouvoir retraduire toutes les notions associées à mon enveloppe convexe pour lambda égal à l'infini après transformation changement d'échelle et donc c'est le dessin suivant alors c'est pas tout à fait le dessin suivant parce que auparavant j'ai juste un tout petit truc à vous dire qui va me permettre d'avoir un dessin parfaitement complet ensuite pour vous montrer l'effet du changement d'échelle alors ce petit truc à vous dire c'est que les points extrémaux donc les points qui sont sur la frontière de la plane accélatoire j'ai une manière de les caractériser dual alors j'ai une première manière qui consiste à dire ok il se trouve sur un hyperplan d'appui c'est à dire un hyperplan dont l'intersection avec avec le nuage de points est ce point exactement il y a une manière dual de caractériser les points extrémaux qui consiste à construire pour chaque point ce qu'on appelle un pétale alors vous allez comprendre un instant pourquoi je parle de pétale son pétale qu'est-ce que c'est c'est l'ensemble des points de tangence des courbes alors que c'est les frontières des corps flottants avec les droites qui contiennent ce point x alors si je construis ça dans le cas du disque en fait c'est exactement si je fixe un point bleu ici c'est exactement son pétale c'est le cercle de diamètre segment entre l'origine et ce point bleu donc je trace tous ces cercles et j'obtiens une fleur c'est pour ça que je parle de pétale et vous voyez qu'il y a des pétales grisés ici qui correspondent aux points qui ne sont pas extrémaux et ceux qui sont là c'est exactement ceux qui correspondent aux points extrémaux ils sont rouges et en fait ce qui est surprenant c'est que je suis capable de faire la même chose dans le cadran alors les pétales sont des hyperboles c'est un peu plus étrange comme dessin mais de la même manière j'ai des hyperboles grisés qui correspondent ici aux points qui ne sont pas extrémaux voilà maintenant muni de cette notion de pétale je peux totalement construire mon dictionnaire l'effet du changement d'échelle et bien ça c'est le dessin de départ l'enveloppe convexe en vert les pétales en rouge les points extrémaux en bleu et la frontière du disque ici en noir j'applique mon changement d'échelle la frontière du disque elle s'aplatit complètement elle devient l'axe des x l'origine elle s'enfuit à l'infini tout en haut tous les rayons qui partent du cercle vers l'origine se deviennent des verticales alors plus amusant les pétales rouges deviennent des paraboles donc c'est des translatés de la parabole pi avec la flèche vers le haut ici et les segments qui constituent la frontière d'un lobe convex allatoire ça va devenir des portions de paraboles tournées vers le bas donc des translatés de cette parabole pi avec la flèche vers le bas voilà et donc vous constatez que là c'est mon dessin c'est la frontière d'un lobe convexe quand j'ai jeté un nombre infini de points voilà à quoi elle ressemble alors évidemment j'ai dû étirer l'espace mais ça ressemble à ça et donc là dedans je peux définir un score j'ai un processus limite de points qui est en fait d'intensité 1 dans ce demi-espace supérieur et là dessus je peux faire totalement l'asymptotique et vous dire voilà ce que c'est que le score à l'infini et du coup je peux en déduire les espérances et les variances limites ça marche pareil dans le cas du cadran alors c'est évidemment un peu moins joli les paraboles elles sont remplacées par des translatés de cette courbe qui ont pour équation ceci log de CH de V sur racine de 2 bon c'est un petit peu moins joli mais on a exactement le même principe la frontière envers est ici du coup envoyée sur des portions de alors c'est presque des cônes c'est pas loin d'être des cônes c'est des pseudocônes renversés et les pétales sont envoyés sur des pétales rouges ce sont des cônes dans l'autre sens voilà et donc de la même manière voilà le dessin de l'enveloppe convexe quand j'ai jeté un nombre infini de points dans le cadre alors il me reste 5 minutes je crois oui bon un petit j'ai même 6 minutes alors dans le temps qui me reste je voudrais donc me cantonner à la dimension 2 et vous parler des mosaïques de poissons voronoi alors je sais que c'est quelque chose qui vous est déjà fait émélier suite aux deux premiers cours de Jean-Daniel bon néanmoins j'ai quand même prévu de refaire une définition ici faire un très très rapide tour d'horizon des premières questions qu'on peut se poser sur les mosaïques mosaïques de voronoi engendrées par un processus de poisson homogène et ensuite je me concentrerai sur un problème particulier qui est la description d'une cellule de poisson voronoi autour d'un point isolé on va voir ce que ça veut dire alors comment construit-on une mosaïque de voronoi donc c'est une construction purement déterministe si je me donne donc à nouveau un ensemble localement fini de points donc je me suis restreint à la dimension 2 bien qu'on puisse le faire en toute dimension donc cet ensemble de points je l'appelle l'ensemble des germes et chaque germe engendre une cellule et cette cellule qu'est-ce que c'est ? c'est l'ensemble des points du plan qui sont plus proches du germe X que de tous les autres pour la distance euclidienne donc là ici c'est la distance euclidienne voilà donc c'est-à-dire si j'ai un point noir fixé je prends la zone des points du plan qui sont plus proches de ce point noir que de tous les autres c'est sa zone de domination donc j'obtiens du coup une partition du plan en polygones convex qui sont bordées par des portions de médiatrices entre mes points noirs donc chaque médiatrice de segment entre ce point noir et un autre point noir peut ou ne peut pas générer une portion de segment qui sera une portion de la frontière de sa cellule voilà ensuite l'aléa il vient d'où ? il vient de l'ensemble des points que j'ai jetés je prends et c'est là qu'on voit l'intérêt d'avoir un ensemble de points aléatoires qui soit défini sur tout le plan tout entier donc je me donne un processus de poisson d'intensité lambda je jette ces points et ensuite je construis la mosaïque de Voronoi là ensuite c'est une construction déterministe voilà alors en fait à ma connaissance le premier qui a construit la mosaïque de Voronoi ça remonte c'est René Descartes en 1644 et donc c'est son dessin c'est de lui celui-ci à droite son problème était de de comprendre la forme des galaxies dans l'univers et donc son modèle était il y a des centres d'expansion et ils commencent à croître tous en même temps à vitesse constante de manière isotrope dans toutes les directions vous voyez ici ces cercles concentriques et cette expansion s'arrête à partir du moment où la matière qui provient d'un centre d'expansion rencontre la matière qui provient d'un autre centre d'expansion et donc du coup la matière les galaxies elles se retrouvent aux frontières des cellules de Voronoi voilà et ensuite engendrer des mosaïques de Voronoi avec des points aléatoires c'est quelque chose qui sert beaucoup depuis quelques décennies je citerai simplement l'exemple de télécommunication où les germes ce sont ça peut être des communicateurs téléphoniques placés aléatoirement au sein d'une ville et où les cellules de Voronoi ce sont les zones de desserte des commutateurs téléphoniques dans un réseau câblé télécommunication voilà et après on peut utiliser ce modèle pour calculer des coûts de communication au sein d'un réseau alors les premières questions sur ce modèle de Voronoi sont les suivantes j'ai donc une population infinie de cellules et je voudrais être capable de faire des estimés statistiques c'est à dire je voudrais être capable de dire ok en moyenne une cellule se comporte à peu près comme cela donc ça veut dire qu'il faut que je sois capable d'extraire au hasard une cellule de ma population infinie évidemment il n'y a pas de moyen de choisir au hasard parmi une infinité de cellules une en particulier en fait on peut le faire via alors il y a plusieurs méthodes que je n'ai pas le temps de développer mais ici j'en ai donné une qui est une technique qui est due à palme et qui vous dit qu'en faisant en prenant uniquement les cellules donc F c'est une fonction quelconque fixée en prenant uniquement les cellules dont le germe est dans un borélien B fixé en renormalisant par le nombre de points moyens à l'intérieur de ce borélien et bien il se trouve que ce calcul ne dépend pas du borélien choisi et ça cela provient de la stationnarité de mon processus poissonien c'est à dire de l'invariance par translation de la loi du processus poissonien que j'ai jeté et bien du coup ça me permet de définir l'espérance de cette fonctionnelle F appliquée à une certaine cellule qu'on appelle la cellule typique donc en fait on a un moyen probabiliste de définir une cellule piochée au hasard sur la population infinie de cellules donc dans la suite je vais parler plus précisément de cette cellule typique il se trouve qu'il y a un résultat qui est du hasliniaque qui vous dit que en fait cette cellule typique c'est pas la peine de se prendre la tête il suffit de rajouter un germe en l'origine donc déterministe de construire la cellule associée à l'origine c'est-à-dire je prends toutes les médiatrices entre l'origine et les autres points noirs et je prends la zone qui est délimitée par tous les demi-plans bordés par ces médiatrices qui contiennent l'origine voilà donc ça me donne cette cellule-là et bien cette cellule-là qui n'est pas une cellule de la mosaïque de départ parce que j'ai rajouté l'origine parmi les germes cette cellule-là il se trouve qu'en loi elle est égale à la cellule typique de ma mosaïque de départ c'est un miracle qui est extrêmement pratique ensuite pour faire des calculs sur la cellule typique et en particulier par exemple le nombre de sommets de cette cellule typique en moyenne est 6 pourquoi ? parce que si vous regardez la mosaïque chaque sommet il est trivalent c'est-à-dire il est contenu dans exactement 3 cellules et en fait chaque sommet est soit le point le plus bas d'une cellule soit le point le plus haut donc j'ai 2 fois plus de sommets que j'ai de cellules chaque sommet continue dans 3 cellules donc 3 fois 2 égale 6 voilà alors ensuite j'en viens un petit peu j'ai quelques minutes ou donc désolé pour le retard je me dépêche mais je voudrais juste vous présenter quand même la dernière simulation donc qu'est-ce que ça signifie appartenir à cette 0 cellule donc c'est-à-dire cellule sociée à l'origine quand je l'ai rajoutée à l'ensemble des germes et bien si je fixe un corps convex K avec l'origine à son intérieur être dans la cellule sociée à l'origine ça veut dire que l'origine est le point le plus proche de tous les points de K donc ça veut dire que si je prends par exemple ce sommet-là il n'y a pas de point plus proche que l'origine de ce sommet-là donc ça veut dire qu'il n'y a pas de point dans ce disque centré en ce sommet-là et qui contient l'origine sur sa frontière et si je construis tous ces disques-là je récupère la fleur de tout à l'heure c'est le printemps encore une fleur et donc c'est la réunion de ces disques et du coup dire que K est contenu dans la cellule sociée à l'origine c'est dire qu'il n'y a pas de point à l'intérieur de ces disques et comme le nombre de points qui tombent dans cette réunion de disques est poissonniens de moyenne lambda fois l'air et bien la probabilité qu'il n'y en ait pas c'est exponentiel moins lambda fois l'air de cette fleur et conditionnellement si je maintenant je conditionne par le fait que ce convex est contenu dans la cellule sociale à l'origine et bien il suffit que je retire tous les points qui sont dans la fleur et que je jette les germes à l'extérieur de la fleur donc j'en viens maintenant à mon problème je vais être assez rapide désolé donc je me donne un corps convex fixé l'origine à l'intérieur du corps convex je jette les points du processus poissonniens de telle manière que ce corps convex soit contenu dans la cellule sociale à l'origine voilà donc ça me donne la mosaïque de Voronoi de telle manière que là ce corps convex K soit contenu dans la cellule sociale à l'origine et le problème c'est étudier asymptotiquement cette cellule c'est à dire lorsque j'ai imposé dès le départ que K que le convex sommaire serait contenu dans la cellule sociale à l'origine alors pourquoi ça m'intéresse parce que déjà ça veut dire que j'ai une inhomogénéité c'est à dire que je n'ai pas de points dans une zone donnée du plan donc c'est une manière d'introduire une inhomogénéité sur mon modèle qui était au départ parfaitement homogène ça me permet d'approcher le corps convex K par l'extérieur parce que maintenant j'ai un polygone qui est plus grand que K lui-même et on s'attend lorsque le nombre de points à l'extérieur va être dans l'infini à ce qu'il se rapproche de plus en plus du convex sommaire mais par l'extérieur contrairement à tout à l'heure où l'enveloppe convexe approchait le convex sommaire par l'intérieur voilà et enfin il y a une autre une autre motivation qui est d'aller plus loin qu'une conjecture du Hackendall qui vous dit que les grandes cellules d'une mosaïque sont proches de la forme circulaire et donc là c'est regarder des grandes cellules auxquelles on imposerait de contenir une forme en particulier voilà alors je vais très vite sur les résultats je pense que c'est plus amusant de voir les dessins donc voilà là j'ai pris l'exemple où mon convex sommaire c'est l'ellipse et je construis la cellule sociale d'origine lorsque j'impose que l'ellipse soit contenue la cellule sociale d'origine alors on voit on ne voit presque pas mais la cellule est un tout petit peu plus grande que l'ellipse vous le voyez ici par exemple elle dépasse un petit peu voilà et donc on est capable de calculer des espérances limites pour l'air défaut le périmètre défaut et le nombre de sommets de cette approximation d'ellipse à l'extérieur donc là ça marche à nouveau ça marche pour tout convex mais j'ai dichotomie soit le convex est à bord lisse soit c'est lui-même le convex sommaire est un polygone et à nouveau j'aurai des termes logarithmiques ou non qui vont apparaître donc là j'ai une croissance polynomiale du nombre de sommets en revanche là j'ai une croissance logarithmique dans le cas polygonal donc là j'ai approché le carré par l'extérieur donc j'ai ici une cellule de Voronoi qui est un petit peu plus grande que le carré on le voit à certains endroits voilà et je termine ce que je tiens à montrer les dernières simulations qui sont les plus belles à mon avis on peut se poser le problème inverse maintenant j'ai vidé une fleur dans l'exemple d'avant pour imposer que la cellule associée à l'origine contienne un convex-mère donné si maintenant je vide un domaine quelconque sans savoir à l'avance la forme que va avoir la cellule contenant l'origine la cellule associée à l'origine pardon donc je fixe un domaine D j'enlève tous les points du processus qui sont en D et je regarde la cellule associée à l'origine donc par exemple mon domaine D ici c'est le carré j'enlève tous les points du carré je mets de plus en plus de points à l'extérieur à quoi va ressembler la cellule associée à l'origine et bien elle va ressembler à ce poste de télévision ancestral ici que vous voyez ici et c'est en fait le corps convexe qui est tel que sa fleur associée est la plus grande possible qu'on puisse inclure dans le domaine qu'on a vidé donc c'est aussi ce qu'on appelle le domaine anti-orthotomique associé à D parce que je l'ai trouvé dans un vieux grimoire voilà donc on peut montrer que la cellule tend en proba pour la métrique d'Ossdorf vers ce nouveau convexe on a à nouveau des calculs explicites d'espérance moyenne pour R, périmètre et nombre de sommets et voici quand même les dessins ça valait le coup voilà ce qui se passe quand j'ai enlevé tous les points d'une ellipse je vais récupérer cette forme là une espèce d'œil voilà avec plein de choses qui restent à comprendre ici sur la la structure arborescente ici de ces cellules qui rentrent à l'intérieur du domaine que j'ai vidé là donc j'obtiens mon poste de télévision comme je l'ai dit quand j'ai vidé le carré voilà et donc il est temps de terminer je vous remercie pour votre attention applaudissements applaudissements et puis je vous remercie applaudissements C'est parti !